Dans la vie, dans les affaires comme dans la politique, on a souvent besoin de convaincre. Mais comment convaincre dans des discussions dites difficiles, pour convaincre face à une audience, face à un client, face à un ami, ou même pour gagner ou remporter une élection présidentielle ? En quoi seriez-vous une meilleure présidente que votre adversaire Emmanuel Macron ? Dans cette vidéo, nous allons partager ensemble 7 stratégies d'influence qui vous aideront à convaincre dans des situations difficiles et remporter la victoire. Pour y arriver, nous allons prendre le second débat présidentiel du second tour qui opposait Marine Le Pen à Emmanuel Macron pour analyser exactement ces 7 stratégies pour que vous puissiez les utiliser à votre tour. Je tiens aussi à dire que cette vidéo est apolitique. Donc il ne s'agit pas d'influencer vos choix politiques, mais bel et bien de vous décortiquer des stratégies d'influence que vous pourrez appliquer dans la vraie vie de tous les jours, dans votre business ou avec les autres pour avoir plus d'impact. Qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit de leur deuxième débat. Cinq ans plus tard, le rendez-vous est donné. Pour le premier débat qui a eu lieu en 2017, on a souvent reproché à Marine Le Pen à l'unanimité d'avoir été trop souvent sur l'agressivité, l'offensive et ne pas avoir concentré ses propos et ses arguments sur son propre projet. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Cinq ans plus tard, l'enjeu était donc de taille. A-t-elle donc réussi ? Pour Emmanuel Macron, l'enjeu est différent. Il n'est plus ce candidat neuf puisqu'il a un bilan. Il doit donc réussir à convaincre l'audience et les électeurs de lui accorder cinq ans de plus. Vont-ils y arriver ? Regardons ça de plus près. Lorsqu'on s'est brûlé la main sur une plaque chauffante, on a enregistré un souvenir très désagréable. Et à chaque fois qu'on regarde cette plaque chauffante, il y a un trauma enregistré dans une partie de notre cerveau qui nous rappelle la douleur et la souffrance que l'on a vécu et on ne souhaite plus jamais la vivre. Marine Le Pen ayant donc vécu une situation très douloureuse en 2017, s'était entraînée, préparée pour arriver avec une stratégie différente cette fois-ci. Une stratégie pleine de retenue pour ne plus montrer de signaux d'agressivité, montrait qu'elle était présidentiable, prête cette fois-ci, à incarner la nation et à s'apaiser pour réussir son pari. Stratégiquement, Emmanuel Macron ayant réalisé une campagne de premier tour très passive liée à une actualité internationale et à un agenda très occupé, a vécu la diminution de l'engouement de son électorat à la fin du premier tour comme un véritable signal d'alarme. Il a donc directement, dès le deuxième tour, mené une campagne totalement différente. Sur le terrain, à nouveau, chaque jour, à portée de gifle pour montrer et démontrer qu'il avait la niaque, qu'il était toujours aussi frais, qu'il avait encore quelque chose à dire, à faire, à partager pour la nation et qu'il fallait lui faire confiance. Il a donc abordé le débat présidentiel de l'entre-deux-tours avec exactement le même état d'esprit, la même stratégie. Stratégie offensive, c'est lui qui attaque le premier et donne les premiers coups. Vous avez contracté un prêt. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Il tient à défendre son bilan et en même temps à montrer qu'il a compris qu'il faut aller plus loin. Et puis enfin, il tient à clarifier les propos qu'il estime ambiguës de la candidate Marine Le Pen pour qu'à la face du monde, les incohérences puissent éclater. Donc, je dis juste que votre programme, il n'y a ni que ni tête à cet égard. La stratégie voulue par Marine Le Pen d'être dans la maîtrise, dans la retenue, a fini par se retourner contre elle. Puisque trop calme, trop dans la retenue, elle a laissé son adversaire lui asséner plusieurs coups sans avoir même la possibilité de réellement bien se défendre parce qu'à chaque fois, elle pensait dans sa tête qu'il faut absolument réussir ce pari de rester dans la maîtrise, aucune agressivité possible. Elle laisse beaucoup trop de points à son adversaire et est bloquée par sa propre stratégie. Même des dossiers sur lesquels elle est censée avoir l'avantage, mettre le point, elle s'empêche d'être elle-même en refoulant cette part de sa personnalité, en voulant adoucir son attitude, ce qui la rend dans une paralysie totale, bien souvent à son détriment. Mais je ne voudrais pas que celles et ceux qui nous écoutent pensent qu'avec vous, leur salaire va augmenter de 10%. Pardon, mais je crois que je peux revenir au blocage des prix, Mme Le Pen. Emmanuel Macron est confiant, très confiant, même parfois trop confiant. Oui, car il se rappelle qu'en même temps, il est président et qu'il préside la France. Il a confiance de ses forces et de sa maîtrise. Au début, il va la canaliser pour ne pas montrer trop d'arrogance. Et lorsqu'il sent qu'il marque des points et que la victoire est à portée d'où et qu'il est dans la maîtrise totale, le naturel revient au galop puisque une partie jugée comme un peu arrogante de sa personnalité que pointent des millions d'électeurs qu'il cherche pourtant à convaincre, malgré que son propre camp l'avait informé, averti et c'était aussi dans sa feuille de route d'éléments de maîtrise, cette part de lui-même prend le dessus, prend le pas. Mais il y a l'Europe, parce qu'on a parlé de l'Europe. Alors justement, si vous le permettez, c'est l'union. Mais il arrive quand même, avec beaucoup d'intelligence stratégique et émotionnelle, à maîtriser pour donner des signaux de respect qui ramènent les compteurs à zéro. T'en presses ? Elle est beaucoup plus disciplinée qu'il y a 5 ans, madame Le Pen. Oui, c'est vrai. On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre regard. Vous, ça ne se voit pas. Moi, j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame. Elle a été mise plusieurs fois en difficulté par son adversaire et une fois de plus, son propre choix stratégique, cette voix qui résonnait probablement dans sa tête en disant garde de la hauteur, l'a empêchée de répondre probablement comme elle a l'habitude de le faire, souvent brutalement, dans ses propres meetings ou même dans d'autres événements. Nous vous on huît, monsieur Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en connaissance. Marine Le Pen a tenté plusieurs fois de le mettre en difficulté sur des sujets qui étaient censés le mettre en difficulté. Mais elle l'a fait trop timidement et lui, habilement, il répondait aussitôt pour fermer la parenthèse et pour reprendre le dessus et de retourner finalement la situation. Monsieur Macron, est-ce que ce que je dis est faux ? Je ne reviens sur aucune de mes déclarations. Les punchlines sont venus des deux côtés. Vous êtes climato-sceptique. Je ne suis absolument pas climato-sceptique en aucun cas, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. Mais une fois de plus, la retenue que la candidate a eue et l'attitude offensive du candidat Macron ont fait la différence. Les points ont été souvent marqués, mais souvent pour le même camp. Marine Le Pen a voulu parler au peuple, parler à la souffrance du peuple et à la souffrance des gens. La jeunesse française a tellement souffert. Son intention et son objectif était de montrer le fossé qu'il existe entre la réalité que les gens vivent et ce que le président, depuis sa tour d'ivoire, perçoit de cette réalité. Quand, dans la vraie vie, vous allez pour louer un appartement, eh bien, le propriétaire, il vous demande combien vous gagnez en salaire. Mais ici, une fois de plus, le candidat président sortant utilisait une technique habile, c'est-à-dire tout de suite fermer cette parenthèse pour montrer que lui aussi ressentait et comprenait la même souffrance du peuple et qu'elle n'avait pas le monopole de la souffrance du peuple. Ça rejoint ce que vous avez dit. J'ai entendu, moi, les mêmes phrases et je partage totalement ce que vous avez dit. J'ai les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain. J'en ai fait plus de 600. Sa deuxième stratégie, c'était de bien tenir le fil, d'avoir une discussion cohérente, ne pas sortir du cadre comme on l'avait vu faire plusieurs fois, cinq ans plus tôt. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Mais ici aussi, pour bien faire, pour ne pas rater l'exercice, elle réfléchissait, elle regardait, elle cherchait les mots. Jusqu'ici, tout va bien. Mais parfois, à cause du rythme, à cause des pauses non choisies, à cause du regard qui recherche parfois quelques notes, on l'entendait presque réfléchir pour chercher les mots suivants, pour les restituer sans foutre, sans erreur. L'intention était bonne, mais ça manquait par moments de spontanéité, trait de caractère qu'elle a pourtant habituellement et naturellement. Sa première tactique était de faire douter son adversaire. Ayant une grande maîtrise des dossiers et connaissant les lacunes de son adversaire sur ce point-là liées aux expériences passées, il a utilisé une première tactique qui est celle de faire douter son adversaire de la véracité de ses propos. C'est une technique redoutable qui peut perturber plus d'une personne. Imaginez-vous un instant apprendre une nouvelle matière. Vous apprenez par cœur la matière, donc vous connaissez les réponses. Mais face à vous, vous avez une personne qui est peut-être dans l'élaboration même du raisonnement de cette matière. Lorsque vous restituez, vous êtes sûr de vous, vous avez des bonnes notes, mais lorsque la personne vous pose des questions, ça vous remet parfois en question, vous êtes en train de douter. Vous connaissez les réponses mais vous vous dites les sources de ces réponses sont-elles si correctes que ça ? C'est une tactique qui est souvent utilisée habilement dans la communication et le candidat Macron en a usé habilement. Il a beaucoup utilisé l'empathie. Malgré l'air offensif, il a pris le soin sachant qu'il lui a été reproché de manquer d'empathie, d'être un peu arrogant, de souvent reprendre les termes de la candidate pour lui dire qu'il était d'accord avec lui sur plusieurs points avant ensuite de les contrer, de les contester ou parfois même de les démonter. Vous avez parfaitement raison mais ce que vous dites est aussi aléatoire. C'est amuser à faire des rectifications. Bien souvent avant de prendre la parole et de répondre à la question qui lui a été posée par les journalistes, il prenait le soin de rectifier un propos une fois de plus dans cette intention de mettre en lumière les ambiguïtés selon lui de la candidate. Il pointe habilement les contradictions de la candidate pas pour la convaincre elle mais bien pour convaincre les personnes qui l'écoutent parce qu'il est persuadé au fond de lui qu'elle avance masquée et qu'en réalité personne ne connaît le fond de son programme et qu'il est le seul à le savoir. Son objectif, son intention c'était pour lui de le faire savoir au monde. Autre tactique habile c'est qu'il tente en reprenant les propos de son interlocuteur de lui faire reconnaître des incohérences de ses propres propos. Mais il s'assure de ne plus rentrer dans la confrontation sur ce point. Il fait comme si le point était terminé qu'il s'agissait de la conclusion et que c'était son adversaire qui est arrivé à cette conclusion. Il souligne cette conclusion en montrant la contradiction de son adversaire pour passer ensuite au point suivant. Je en note des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent. Je suis content d'apprendre que vous le maintenez mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. D'abord, je me félicite que malgré un vote négatif en tant que député de la République quand il s'est agi de mettre en place le bouclier qui est une mesure immédiate vous soyez pour le garder. C'est une bonne chose. Moins cette correction de jugement. Une autre de ses tactiques décidément c'est qu'il répond systématiquement, rapidement à chacun des propos de son interlocuteur quitte à bien souvent interrompre son interlocuteur et prendre le risque d'être taxé de trop arrogant de peut-être trop agressif dans ses propos mais son objectif son intention une fois de plus c'était de montrer à la face du monde des incohérences et de ne laisser rien sur le tapis. La candidate aurait pu le recontrer sur le même point pour finalement avoir la victoire sur des points où parfois légitimement elle l'avait raison mais une fois de plus dans ce souci de se préserver elle a laissé souvent marquer des points à son grand désavantage. On l'a vu donc qu'elle est restée bloquée sur une forme de trauma du passé qui l'a empêchée d'être elle-même et d'exprimer sa vraie nature elle n'a pas osé assumer qui elle était véritablement elle perd le point sur des thématiques ou des sujets et des dossiers sur lesquels elle aurait dû gagner ou elle avait l'avantage initialement et n'a pas assumé ses idées ses anciennes idées ou ses nouvelles idées si elle a changé mais elle ne les a pas assumées réellement elle était beaucoup plus dans cet enjeu de ne pas revivre ses traumas pour les 5 années à venir. Oui s'il fallait chercher des erreurs on pourrait dire que sa posture sa communication non verbale par moment non maîtrisée pour lui évidemment c'est une maîtrise c'est une traduction de maîtrise une confiance un excès de confiance qui l'aide bien évidemment à faire ce qu'il fait mais pour une partie de l'électorat c'est par moment un tort on pourrait se dire que les goûts et couleurs ne se discutent pas que chacun sa personnalité que s'il a envie d'être comme ça il y a des présidents qui ont d'autres défauts mais qui sont quand même efficaces dans ce qu'ils font donc vous ne répondez pas à cette question bref quoi qu'il en soit non mais d'accord oie 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 mais arrêtez de tout confondre c'est pas possible vous rigolez ou quoi en 2015 je vous ai empêché de trouver un prix dans une banque française alors pourquoi une faute bien simplement parce qu'en réalité c'était un élément qu'on lui avait dit qu'on lui avait donné qu'on l'avait préparé pour ça et peut-être qu'il avait dit dès le départ non malgré que les gens pensent comme ça moi j'assume cette part de ma personnalité et je communiquerai ainsi quoi qu'il en coûte une autre tactique c'est d'utiliser la morale le bien contre le mal pour être certain d'attirer le maximum de personnes à sa cause Marine Le Pen aurait pu tout simplement assumer ses idées les anciennes ou les nouvelles en disant clairement qu'elle est authentique et qu'elle n'a pas besoin de le prouver ou de le démontrer en étant la plus sage du monde simplement être qui elle est et de se rappeler qu'il y a tout de même des millions de personnes qui adhèrent à ses idées qui la suivent qui la soutiennent qui apprécient ce qu'elle dit au fond quand elle est elle-même dans ses meetings par exemple et qui l'ont emmenée pour la deuxième fois consécutive à la finale au débat présidentiel du second tour de l'élection présidentielle française donc moins contrôler ses coûts se libérer des souvenirs passés faire un travail sur ça et de passer à autre chose de ne pas chercher à aller sur le terrain de l'autre la maîtrise des chiffres pour montrer qu'on est crédible mais jouer sur ses propres arguments de parler directement au peuple et d'utiliser peut-être son instinct de femme son instinct peut-être de mère pour être plus aligné dans ses propres et puis enfin d'interrompre à son tour plus souvent l'adversaire pour faire passer ses propos et de montrer qu'elle a une pugnacité une force également dans la communication dans sa rhétorique on pourrait lui dire de mieux contrôler sa communication non-verbale c'est-à-dire qu'il peut dans sa tête penser qu'il contrôle qu'il maîtrise mais il n'est pas obligé de le montrer de cette façon-là surtout lorsque ça a été briefé avant sauf si bien évidemment il s'est dit j'en ai que faire de ça et j'irai je le ferai quoi qu'il en coûte au final tout le monde sera d'accord de dire que c'était un débat plutôt d'une bonne tenue et que cette vidéo n'a pas pour objectif d'influencer vos convictions politiques c'est simplement une description d'influence de communication de tactique appliquée que vous pourrez appliquer dans votre situation que vous soyez dans le business ou que vous soyez sur point de vous lancer en tant qu'entrepreneur passionné de liberté connaître les techniques c'est bien mais savoir comment les appliquer c'est encore mieux si vous voulez savoir quelles sont les techniques d'influence simples pour influencer n'importe qui n'importe quand avec bienveillance et leadership vous pouvez découvrir une formation le lien est en description cliquez dessus dites à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur et puis si vous êtes dans le business si vous voulez savoir comment développer une activité prospère attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme avec une force de persuasion et d'influence puissante appliquée au domaine de l'entrepreneuriat il y a d'autres liens également au bas de cette vidéo découvrez les vidéos qui apparaissent maintenant elles pourront vous aider dans votre parcours d'influence c'était Zico Cax à très bientôt merci